Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube On se retrouve aujourd'hui pour manger, pour changer Mais du coup aujourd'hui, vous l'avez dans le titre, on va pas manger une journée dans mon assiette On va manger 24h comme la YouTubeuse JujuFeedCat Effectivement, j'avais déjà fait une vidéo de ce type avec Thibaut InShape Il y a un petit moment, bon pas avec Thibaut InShape, il était pas dans la vidéo Mais j'avais mangé 24h comme Thibaut InShape Et je vous avais dit sur cette fameuse vidéo, s'il y avait 50 likes Bah je vous ferais une partie 2 où je mangerais comme quelqu'un d'autre Et comme vous pouvez le voir juste ici, vous l'avez fait, 50 likes, bravo D'ailleurs je vous le dis, si vous voulez une partie 3 du coup où on mange comme une autre personne Bah mettez 50 likes aussi sous cette vidéo Et dites-moi en commentaire, bah quelle personne vous aimerait que j'imite sur une journée Pour vous dire si je trouve que ses repas sont bien ou pas Parce que oui, vous êtes pas sur une vidéo où je vais juste manger comme JujuFeedCat Et dire, oh c'est bon, c'est pas bon Je vais aussi vous donner mon avis totalement objectif sur la manière dont elle s'alimente Avec toutes les connaissances scientifiques que je peux avoir derrière Donc c'est là que ça va devenir intéressant Je vais aussi analyser l'apport calorique et en macronutriments Que je vous afficherai tout au long de la vidéo Ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui ont déjà regardé les vidéos, vous savez comment ça se passe Mais pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, voilà, je vous explique un petit peu comment ça se passe Et j'en profite aussi pour vous dire que le bouton rouge pour s'abonner, il est juste ici Parce qu'au vu des pourcentages des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné Bah je me demande si vous l'avez trouvé ou pas Effectivement vous êtes 90 à regarder les vidéos sans être abonné Donc si vous voulez voir les prochaines vidéos et pas en louper Je vous conseille d'habiller sur le petit bouton juste ici Donc sans plus tarder, on va passer du coup au petit déjeuner Et du coup vous allez voir que j'appréhende un petit peu Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais mangé de ma vie On va faire un porridge et peut-être que derrière ton écran tu te dis Ouais c'est bon le porridge est super bon, tu vas adorer Moi j'en ai jamais mangé et quand je vois du porridge j'ai l'impression de voir du vomi Donc ça va être une épreuve mais du coup on va se retrouver de suite dans la cuisine C'est parti ! Ok, on se retrouve en cuisine et là il est 10h actuellement Donc ça peut vous paraître un petit peu tard Mais moi j'ai pas du tout l'habitude de déjeuner le matin Donc mon premier repas en général il se fait autour de midi, midi 30 Donc là autant vous dire que j'ai absolument pas faim Et que je vais devoir manger un porridge Quelque chose qu'à première vue j'ai pas l'impression que je vais aimer Donc écoutez, c'est le but de la vidéo de tester le nouveau truc Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des ingrédients ? On a du coup 40 grammes de flocons d'avoine Qu'on va devoir mettre dans une petite poêle Donc je vais le faire tout de suite 40 grammes de flocons d'avoine On a ensuite ajouté à ça 150 ml de lait Donc elle utilise du lait de soja je crois Moi c'est du lait de vache Parce que par rapport à tout ce qu'on dit Le lait de vache n'est pas mauvais Au contraire, si vous prenez du lait de vache de qualité Notamment du lait entier bio Ça va être un lait qui va être de très bonne qualité Et je vous avais fait un post justement Où vous comparer du lait de soja à du lait de vache Je vous le mettrai juste ici Vous pouvez voir qu'au niveau des ingrédients qu'il y a à l'intérieur Le lait de soja malgré tout ce qu'on peut dire que c'est bon etc Déjà c'est plutôt de l'eau de soja Vu les quantités qu'il y a à l'intérieur Et surtout il y a beaucoup beaucoup d'ingrédients Donc c'est quand même un aliment qui est assez transformé Donc 150 ml de lait Et là je rajoute 100 ml d'eau Et je vais tranquillement faire cuire à feu moyen tout ça Le temps que ça fasse une espèce de pâte Enfin moi j'appelle ça plutôt un vomi Mais du coup on va voir ce que ça donne Donc je vous ai préparé une deuxième caméra On va passer aux plaques de cuisson tout de suite Ok donc c'est tranquillement en train de chauffer Il y a les flocons d'avoine qui sont en train d'absorber un petit peu tout le liquide A côté de ça vous le voyez sur la deuxième caméra Je suis en train de faire revenir des pommes Pour pouvoir les mettre ensuite dessus Donc j'ai pareil les mettre à faire un petit peu plus fort Donc je vais laisser tranquillement commencer à cuire les pommes Ensuite il va falloir rajouter de l'eau Ensuite du sirop d'érable Ça ça va être top parce que c'est déjà quelque chose que j'ai fait Et que je crois que je vous avais déjà montré ça sur Ah non j'avais fait avec des bananes Donc c'est exactement la même chose Non mais il fallait me prévenir si je devais prendre ma journée Pour que ça se fasse ce truc là Ça fait 15 minutes que je fais devant mes casseroles Ok on a du coup Le fameux porridge Qui est juste ici J'espère que vous voyez bien Ça n'a pas l'air ouf Je ne sais pas si je n'ai pas trop laissé cuire Les flocons d'avoine C'était un petit peu élastique En tout cas là à skip C'est la partie belle Après il faut tout mélanger Et après il faut goûter Donc j'ai rajouté une cuillère de pâte à tartiner bio Après c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille de surconsommer Parce que même s'il y a marqué bio dessus Même s'il y a marqué sans huile de palme En soit l'huile de palme C'est pas les acides gras qui a l'intérieur qui pose problème C'est son impact sur la planète J'ai rarement autant appréhendé De manger quelque chose que je ne connais pas Donc je mélange tout ça Alors c'est très chaud par contre Donc je pense que je vais devoir un peu attendre Donc franchement Est-ce que ça fait envie à quelqu'un De manger ça ? Sérieux Je suis perspexe de ouf Je déteste mais je déteste la texture Ça pour le coup Pas fan Au niveau du goût ça passe Je sens plus au final La pâte à tartiner que j'ai rajouté Voilà Est-ce que toi ça te donne envie ? Ouais toi tu le mangerais bien On va repouter avec de la cannelle Ok en vrai quand on prend Des pommes Et de la cannelle J'aime beaucoup le goût mélangé des deux Peut-être un petit peu plus de pommes Peut-être rajouter un petit peu Genre de sirop d'érable ou autre Ça pourrait être pas mal Mais j'ai vraiment du mal avec la texture Bref voilà Je vais finir ça de mon côté Et du coup je vais devoir aller faire des courses Parce que j'ai plus grand chose Pour la suite de cette journée Et puis voilà Donc on se retrouve juste après Je finis ça tranquillement Ok du coup on se retrouve pour le repas du midi On va faire du coup chou rouge avec pois chiches et omelettes Autant vous dire un repas que je ne fais jamais Puisque les pois chiches au niveau digestion Au niveau anti-nutriments Après là ils étaient du coup trempés Puisqu'ils étaient dans un bocal Mais si vous savez pas les légumineuses sont assez riches en anti-nutriments Et ça ne permet pas d'assimiler correctement ce qu'on va manger Donc c'est pour ça que vous en voyez rarement Que ça soit sur mon compte Instagram Ou quand je vous fais une journée dans mon assiette par exemple Donc ils sont pré-trompés techniquement Vu qu'ils étaient dans un liquide Après je ne sais pas ce que ça vaut Et à côté de ça on va avoir du chou rouge Des oignons Enfin là c'est de l'échalote Parce que sinon je ne suis pas trop fan Et on va avoir ça avec une omelette du coup Donc au niveau des protéines on est archi bien Par contre du coup je ne sais pas Si au niveau de la digestion ça va bien passer Donc pour la cuisson Je vais comme d'habitude utiliser de l'huile de coco Et vous le voyez celle-là elle est désodorisée Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas fans du coup de l'huile de coco Cherchez la version désodorisée Et ça c'est super en cuisson Puisque l'huile de coco à haute température est super stable Hop je vais prendre une petite cuillère Et j'en mets voilà l'équivalent d'une petite noisette Ça suffit amplement Je le mets dans ma poêle derrière Du beurre je le fais coulisser un petit peu comme ça Il y a un petit peu partout Là ce qu'on va faire du coup c'est que je vais prendre tout ça Hop Je vais prendre mon chou rouge, mes oignons Et je vais faire retirer ça un petit peu à la poêle Apparemment c'est comme ça qu'elle fait J'ai jamais mangé du chou cuit Mais déjà au niveau de l'odeur c'est assez fort Je ne suis pas personnellement super fan des choux Donc on va essayer quand même cette recette-là Je vous avoue que celle-là c'est celle qui me fait le moins envie toute la journée Heureusement ce soir c'est sympa On va avoir des petites coquillettes avec du saumon Donc ça va être plutôt cool Tant pour dire que ça si vous cherchez à perdre du poids Essayez de toujours optimiser le volume alimentaire En vous faisant des choses qui prennent de la place Mais qui sont peu caloriques Ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner Ensuite du coup je vais tranquillement attendre que ça rôtisse Comme elle l'a dit dans sa vidéo Et je vais préparer une petite omelette Donc l'omelette classique 3 oeufs Vous fouettez, vous mettez dans une poêle et c'est fait Je vous retrouve pour le résultat Voilà l'omelette est cuite La préparation est terminée Je vous avoue que c'est pas le plat qui m'excite le plus C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de manger On va voir si c'est bon Je vais prendre la fourchette Bon l'omelette classique je le connais Par contre le mélange chou rouge cuit et pois chiche Écoutez je trouve pas ça trop mal Par contre je pense qu'au niveau de la digestion après Ça va pas être top Donc je mange tout ça Et on se retrouve du coup pour le 4h tout à l'heure Ok il est 16h30 On se retrouve pour le goûter Et comme vous le voyez je vous ai pas filmé la recette Parce que c'est super simple C'est juste 2 tartines de pain grillé Avec un petit peu de beurre de cacahuète Et une demi banane coupée en rondelles Et ça nous donne ça Donc c'est super bon Je vais me régaler Par contre au niveau apport en protéines Et seuil de leucine Pour le coup on a un petit peu de geste J'aurais ajouté peut-être un bol de fromage Bon ou de côté et de cheese à côté Histoire d'atteindre au moins les 0,3 grammes De protéines par kilo de poids de corps C'est important d'avoir ça à chaque repas Pour correctement assimiler tout ce que vous allez manger Donc là on va dire que c'est purement du plaisir Donc voilà je vais manger tranquillement ça Je sais quel goût ça C'est pas un suspense Mais bon on va le voir ensemble quand même Là au moins c'est valeur sûre Je pense que du coup c'est le premier repas de la journée Que j'apprécie un petit peu Parce que vous avez que le porridge ce matin J'ai trouvé la texture un petit peu bizarre J'ai bien aimé le goût Mais la texture ça passe pas trop Et le repas de ce midi Je suis pas très légumineuse Donc forcément ça me plaisait pas trop Mais là pour le coup On est exactement dans ce que j'aime Et en plus ce soir j'ai réservé le meilleur pour la fin Parce que pour le coup le repas de ce soir Il va me plaire Donc je continue tranquillement ma journée On se trouve du coup pour le repas de ce soir A tout à l'heure Ok donc petite voeuf pour ce dernier repas Qui va être en fait le plus simple de la journée Vous voyez il y a du saumon Il y a de la crème de coco Il y a des échalotes Il y a des pâtes qui sont en train de cuire Tout simplement Parce qu'on va faire des pâtes A la crème de coco Et au saumon Donc super simple Je vous avoue que c'est le repas Que j'attendais toute la journée Parce que j'ai pas été super satisfait Hormis l'enca des qualités gustatives de cette journée Là je rajoute un petit peu de persil par dessus Histoire d'assaisonner un petit peu le plat Donc malheureusement le saumon était ultra salé Je sais pas pourquoi J'ai pas eu de chance en choisissant Pourtant j'ai pris une bonne marque Mais voilà C'était quand même assez bon Et ça reste du coup le repas que j'ai préféré Sur l'ensemble de la journée Je vous affiche tout de suite les macronutriments Et on se retrouve pour le trou de la vidéo Pour que je vous dise un petit peu ce que je pense De l'ensemble de cette journée Ok On se retrouve du coup à la fin de cette vidéo Vous voyez j'ai fini le montage de la vidéo Et du coup je voulais vous faire une rapide outreau Pour vous expliquer un petit peu mon retour sur cette journée Qu'est-ce que j'ai pensé De la manière de s'alimenter de Jusufi 4 Donc au final vous l'avez vu J'ai pas trop apprécié la journée En termes juste purement gustatifs C'est pas forcément des aliments que j'ai l'habitude de manger Donc ça c'est les goûts, les couleurs Peut-être que vous si vous testez vous allez adorer Moi c'était pas forcément le cas Par contre quelque chose que j'ai remarqué C'est qu'au niveau de l'apport en protéines Pour moi c'est un petit peu juste Donc forcément elle c'est une femme Donc elle a un petit peu besoin de moins de protéines Mais c'est vrai que sur des repasses c'était très léger Par exemple l'enca je crois qu'il y avait 11 grammes de protéines Même pour elle elle atteint pas son seuil de leucine Dont j'avais parlé à ce moment là Donc voilà il y a juste ça selon moi A retravailler un petit peu Et après forcément voilà Les protéines végétales je suis vraiment pas fan Vous le savez Après ça je respecte les convictions par rapport à ça de tout le monde Mais à part ça sinon en soi c'était une bonne journée Il y avait suffisamment de légumes Il y avait suffisamment de micronutriments Donc ça pour le coup rien à dire de ce côté là Donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire A mettre un petit pouce bleu A vous abonner Et nous on se retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo Et on se dit à très vite Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz